C'est mes écailles, mes amis sur le Fish Lab, aujourd'hui on va parler de Pleco parce qu'il se trouve que l'autre jour au magasin de poissons j'ai croisé la route de deux magnifiques spécimens que j'ai évidemment pas pu m'empêcher d'acheter, ils sont là, ils sont acclimatés, ils sont prêts donc sans plus tarder je vais vous laisser les découvrir Aujourd'hui une petite vidéo pour vous annoncer une mauvaise nouvelle en effet le poisson chat lorycaridae que j'avais acheté est malheureusement mort je pense qu'il s'est pas bien acclimaté à cet aquarium, il était déjà vieux à mon avis et il n'a pas aimé le choc de paramètres, peut-être aussi que les petites crevettes qui arrêtaient pas de lui monter dessus l'ont stressé donc je ne l'ai plus malheureusement paix à son âme donc aujourd'hui j'étais au magasin de poissons justement pour le remplacer pour avoir des poissons ici au niveau du sol, j'aimais aller lorycaridae je vais pas rester sur un échec et j'en ai repris, les voici, c'est des plecos un petit peu rares ceux-ci c'est les plecos vampire galaxy que j'ai acheté aujourd'hui donc ils sont en cours d'acclimatation, le vendeur m'a dit que pour les acclimater de façon optimale il fallait être très progressif avec ces poissons-ci qui peuvent être un petit peu vulnérables c'est pour ça que je prends mon petit pot comme ça et je verse alors petit à petit histoire que les paramètres de l'eau ne changent pas de façon brusque, ne pas les stresser donc ici a priori j'ai un mâle et une femelle donc le mâle a une plus grosse tête plus rectangulaire tandis que la femelle a un plus gros ventre et une plus petite tête donc maintenant en attendant que les plecos s'habituent à l'eau, je vous propose de faire un petit nourrissage donc voilà ça se présente comme ceci, on a une petite barquette avec chaque fois un petit repas congelé elles sont toutes séparées donc c'est tout simple, ici j'ai pris du cyclid mix composition poisson marin, crevette cristal, crevette de sable, chair de moule, missis, gamard, l'arbre de moustique blanche, noir, rouge, épinard, spiruline, huile de saum mélange de vitamines, pas mal de bonnes choses, surtout de la protéine animale donc c'est parfait pour les cyclidés apparemment, les tétra aussi en mangeant avec plaisir donc ce que je fais généralement c'est que je prépare un petit bol avec de l'eau chaude et comme ça le petit cube ici va fondre à toute vitesse, je ne dois pas attendre si longtemps vous voyez il y a déjà pas mal de trucs, on connait un verre de vase, missis, un petit morceau de crevette donc il est déconseillé de mettre le liquide dans lequel la nourriture a été congelée dans le bac donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre un sourd et je vais le passer au tamis C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... 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